Bienvenue à tous à la série Valeurs de la vie et avant de commencer, nous allons prendre une minute en silence pour évoquer Baba. Bienvenue à tous à la série, c'est l'épisode 87 et le titre de la rencontre, c'est l'inspiration. Nous avons nos deux chers frères que nous avons rencontrés ensemble. Ils ont parlé en juillet l'année dernière. Merci à vous deux, c'est le frère Éric Lereste du Canada, Éric Larson de New York. Bienvenue à vous deux, merci. Je dois quand même vous présenter les deux, on n'en a pas besoin, mais on va commencer Éric Lereste, il est le coordinateur national pour le Canada, il est avec l'organisation d'une trentaine d'années et il travaillait, un journaliste de la Radio-Canada et finalement, il est à Montréal. il a ouvert quelques centres de méditation dans différents Edmonton et Calgary, avoir ouvert des centres de méditation. Nous avons aussi Éric Larson qui est de New York, il est directeur des BK aux États-Unis et il est aussi représentant aux Nations Unies. Il a aussi Long Island, c'est là que nous avons le centre de Harmony House. Il est aussi en méditation, il était ingénieur civil et retraité. Alors, il est retraité de cela et ce soir, ils vont en train de nous inspirer, ce sera une inspiration et Claudia va aussi présenter. Alors, quelques liens. Aujourd'hui, les deux frères partageront leur sagesse sur l'inspiration. C'est parce que leur vie alloquée transpire la spiritualité. Leur travail acharné n'en a fait pas de date de péremption. Leur vie a pris un tournant à cause de la connaissance du suprême. Leur vie est en effet comme les fleurs parfumées d'un pouquet. C'est parce qu'ils sont toujours prêts pour la prochaine présentation. J'ai envoyé à WhatsApp, ils ont dit oui. Ils sont toujours prêts. Peu importe de quoi il s'agit, leur comportement ne montre aucun changement et c'est la vraie spiritualité montrée dans le concret. Leur vie, leur nature vraie et sincère donne l'exemple que nous devons tous coexister, unis et coopérer. Après, c'est quelques mots. Claudia de Vancouver va maintenant dire quelques mots. Bonjour. Bonjour. Bon après-midi. Bonne soirée. C'est très bien de voir ces deux frères qui vont nous parler. C'est un moment, c'est le temps de Pâques et nous aimons voir qu'est-ce qui nous inspire par ceux qui ont vu Judas qui a trahi le Christ et aussi souvent dans notre vie, nous avons des trahisons. Et Judas était un bon ami de Christ. Alors, j'aimerais bien vous entendre parler de l'inspiration. Comment soyez-vous, comment recevez-vous l'inspiration lorsque vous êtes trahis pendant un bon ami? Parce que vous êtes toujours des yogis heureux, des gens qui vont. Et Christ était aussi comme ça et les chrétiens pensent aujourd'hui que c'est à cause de cette traduction, de cette trahison de Judas que Christ est aussi célèbre. Alors, j'ai deux fleurs, deux frères qui vont ensemble. Et à cause du temps, j'aime aussi un petit lapin de Pâques. Alors, vous allez avoir un petit peu de chocolat. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Merci Claudia. Alors, il y a quelqu'un qui... Quelques instructions. Alors, on va parler entre 50 et 60 minutes. Et vous pouvez vérifier. Il y a plusieurs, 7 à 8 traducteurs. Alors, vérifiez si vous recevez bien la traduction en français, ce qui me concerne. Et puis, donc, les questions seront réservées pour la fin. Donc, vous les envoyez directement à Dr Manoj. Alors, Rick, c'est notre tour. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Bienvenue de Montréal. Bonjour, York. Je suis un peu dans l'attente que, depuis l'introduction, on va être trahi dans les prochains jours. On va devenir très... Ce n'était pas très, 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 très invitant à être... Mais ce que je veux, c'est ne pas finir sur la croix parce que je ne suis pas vraiment prêt. Je ne suis pas vraiment prêt à être mise sur la croix. Et c'est aussi mon désir. Alors, c'est la fin de semaine de Pâques et il y a ce sentiment, les grandes choses qui se passent dans différentes traditions spirituelles. Quelles sont les grandes choses qui vont se passer dans ta vie et comment est-ce que tu dois être inspiré ces jours-ci? J'espère que je ne me suis pas trop préparé pour notre conversation parce que je n'aurais jamais pensé parler, voir l'inspiration du point de vue de celui qui a été trahi. Alors, c'est un angle très intéressant, merci Claudia, de nous amener dans ce genre d'étrange conception d'être inspiré après avoir été trahi. Alors, nous pourrons en parler parce qu'effectivement, pour moi, il y a plusieurs occasions que je me souviens, je me souviens, où on se dit tout le temps à les oublier habituellement, mais je peux me souvenir à quelques moments où il y a eu un genre de trahison. Et certains seraient peut-être restés un peu amers, mais j'ai eu une grande inspiration au moment et je n'ai pas expiré ni dans mon cœur ni dans mon travail, mais je suis demeuré inspiré. Ce que je peux dire peut-être de notre conversation, que j'aime ce temps de Pâques, c'est mon temps dans l'année, dit Eric, le reste. Et j'ai toujours dit à plusieurs personnes que pour moi, peut-être l'un des moments de mûrlis dans ma vie, ce n'est pas un mûrlis spécifique, mais ce sont les mûrlis autour de la vie de Jésus. Et dans le temps de Pâques, j'écoute toujours les films avec la bonne conscience, bien sûr, j'écoute toujours sur la christianité. J'ai vu récemment, j'ai fini hier soir, une série de Q-Drama, et j'aime ce nouveau format sur Netflix. Ils prennent l'histoire et passent des passages et ils amènent plusieurs experts pour donner des points de vue sur ce qui est arrivé véritablement. Alors, c'était la vie de Moïse, et j'avais un peu oublié, parce qu'il ne pense pas à lui régulièrement. Habituellement, il n'est même pas invité, ou peut-être pendant le carême, un souper pendant le carême, ce qui est un peu étrange. Mais j'étais fascinée par la vie de Moïse, donc j'avais oublié un peu la biographie. Et c'est souvent le cas quand on pense de quelqu'un, des gens comme eux, ou Jésus, ou des gens comme ça. Bien sûr, on essaie d'avoir de l'inspiration de ces gens, et peut-être qu'on essaie de se connecter. Peut-être qu'il y a quelque chose dans sa vie par laquelle je peux être inspiré, qui pourrait m'attirer à devenir Moïse. Est-ce qu'il a trouvé quelque chose dans sa vie pour être inspiré? J'ai aimé l'idée, tu dirais que le reste. Le film était un film. On entendait Dieu parler, mais il parlait à Dieu. Et je pense, je peux me voir régulièrement, voir, en train de parler à Dieu, mais ça ne semblait pas aussi dramatique. Et on ne m'a pas demandé encore d'amener toute une génération dans la terre promise. Même si tu es un coordonnateur, on va aller à la terre promise. Alors, un respect à la foi chrétienne, il est, dans la chrétienté, c'est une figure religieuse dans toutes sortes de religions confondues. Il est le personnage très présent, alors l'islam, le judaïsme et la chrétienté. Donc, c'est vraiment une figure très importante dans les trois religions. Et c'était quelqu'un qui a été très trahi par les gens qui étaient athées. Alors, quand il est allé au Mont Sinaï et qu'il a eu cette révélation de Dieu, il devait écrire les dix commandements sur la pierre. Mais à ce moment-là, les smartphones n'existaient pas. Alors, une tablette, ce n'était pas la tablette que l'on connaît, mais ça lui a pris un bon moment avant d'écrire les dix commandements sur sa... faire ça à la main, il l'a fait. Ça lui a pris tellement de temps et il n'était pas en train de... il était en train d'écrire ça sur la pierre. Ça lui a pris tellement de temps, direz que le reste, ils ont perdu la foi au bas de la montagne. Ils pensaient qu'il ne reviendrait plus jamais. Donc, ils ont créé ce... ils ont créé un agneau en or. En fait, c'est un veau d'or. Quand il est revenu, il était un petit peu... quand il est descendu avec ces deux morceaux de pierre dans lesquels il avait écrit les dix commandements, ils ont vu qu'il était déjà en train de louanger. Alors, il s'est fâché. Il a brisé les deux. Ce n'étaient pas des tablettes électroniques, mais bien des tablettes de pierre. Alors, juste voir sa vie, pour moi, c'est inspirant parce que quelle est ma relation avec Dieu? Comment est-ce que je me sens que cette foi qu'il avait, qu'il devait avoir dans sa vie? Mais je sens... Souvent, les personnages... Souvent, les personnages... La vie de Jésus est fascinante. Et quand je me rappelle... Je me rappelle quand j'étais jeune et que je regardais ses films en noir et blanc qui ont été colorisés depuis. Et quelque chose... Je voulais être, d'une certaine manière, comme lui, accepter pour peut-être la chose... Le miracle, ce que je trouvais un peu compliqué. Je ne voulais pas ouvrir, commencer à faire des miracles. Il existait déjà le cours des miracles. Donc, le genre de compassion qu'il avait, son habileté à pardonner, son image d'amour était magnifique. Alors, pendant toute ma vie, j'étais très... C'était ce qui était... Dans le personnage, chez les catholiques, le Moïse. Encore une fois, aujourd'hui, quand je regarde ses films sur Jésus, je trouve qu'ils sont beaux. C'est de très beaux films. Est-ce qu'il y a des personnages à part... Autre chose que le lapin en chocolat qui t'inspire? Je pense que... Moïse, parce que si je comprends bien, ils se sont promenés pendant un certain temps dans un désert, pendant 40 ans. C'était pendant 40 ans. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de... Parce que les tablettes qu'ils ont utilisées, ce n'était pas intelligents. Ce n'était pas des tablettes électroniques. Alors, ils ont... C'est vrai, ils se sont promenés pendant 40 ans. Ils auraient dû prendre 10 jours pour arriver à la Terre promise. mais parce qu'ils ont perdu la foi et qu'ils ont créé ce veau d'or, Dieu les a promis. C'est comme ça que c'était raconté. Donc, il les a... Il les a laissés prendre 40 ans parce qu'ils n'avaient pas eu... Ils n'avaient pas eu la foi et ils se l'a laissés. Alors, tu as dit, il y a 30 ans. Moi, je suis dans ma 40e année avec les Brahmachumaris. Alors, je suis... Après 40 ans, il est arrivé... Oh oui, il voulait arriver. Et je pense que je veux prendre... Je vais arrêter de vagabonder, le vagabondage de Moïse et je vais faire une analogie pour moi en un an. Dans un an, je serai arrivé à ma destination. Alors, je m'inspire de ce qui est arrivé à Moïse de deux manières. J'ai dû faire... J'ai pas mal de travail à faire très rapidement et l'autre élément, c'est comme Baba a dit, que vous allez... Vous allez avoir... Le succès garanti, en fait. Et on a eu... J'ai eu beaucoup d'inspiration, de très douces inspirations. C'est comme une histoire, dit-il. Quand quelqu'un utilise sa force intérieure ou aller au-delà des attentes et en ce moment, il y a des basketballs, il y a des gens qui... Que n'on pense pas qu'ils vont gagner, ils gagnent. Je vous raconte des histoires comme j'ai perdu mon chien et il y a des belles faits qui ne sont pas attendues. Et je pense que ces histoires, c'est de grandes histoires quand les histoires, les résultats n'est pas attendus, mais il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Mais je ne sais pas dans cette histoire si les gens sont vraiment trahis, mais à l'intérieur de nous, on a toujours cette histoire du défi à l'intérieur de nous et des obstacles, toutes sortes de choses peuvent nous arriver, mais quelque part à l'intérieur de nous, là, il y a cette mémoire qu'on aura un succès. Donc, ces histoires qui ont des belles fins résonnent. Je ne sais pas si je suis inspirée par cela, par ces événements qui se passent, mais le fait de comment elles résonnent en moi, je pense que quelque chose qui se passe qui fait ressortir en nous, c'est d'être, que ce sont des histoires merveilleuses et c'est une énergie que je peux utiliser aussi et qui est d'être inspirée. Cette inspiration, pour moi, c'est le sens de, on vient de me donner tout comme un vœu, une énergie ou un enthousiasme du pouvoir de Dieu ou de l'univers ou d'un individu ou de l'intérieur, peut-être un endroit que je ne peux pas aller directement par moi-même, mais je peux l'utiliser comme je, pour accomplir la prochaine chose à accomplir, c'est extraordinaire. Je pense, d'Éric Lores, que cette inspiration est comme quelque chose de fondamental de ce programme, les valeurs de la vie, parce que je pensais quelle est l'idée de partager encore. Les gens doivent être un peu fatigués ou ennuyés par nous de parler tout le temps. Mais probablement pas parce que on amène une certaine pensée parce que les gens s'attendent à avoir de l'inspiration et peut-être qu'est-ce qu'on cherche plus de l'information ou de l'inspiration? Je pense qu'il y a une abondance d'informations, mais quand l'information devient inspirante, qu'est-ce qu'elle serait notre vie? Les choses qui ne permettent pas aux gens d'être inspirés. Alors, je ne sais pas qu'il va peut-être préciser. On serait coincés. Si on ne pouvait pas, il n'y aurait pas de pensées, il n'y aurait pas de désirs, il n'y aurait pas l'énergie de se ressortir de la routine s'il n'y avait pas d'inspiration. Et je suis d'accord, Baba nous dit, il nous a tout dit. On n'entend pas de Murli nouveau et toute la connaissance, nous l'avons toutes reçues. au complet, on ne comprend probablement pas toutes. On doit y penser, y réfléchir et la connaissance est profonde. Et quand nous changeons, il y a un effet différent. Le monde, ce n'est pas l'information que les BK cherchent, c'est comment appliquer la connaissance pour changer notre vie. « On en est à un point critique » dit Eric Larson. Ce n'est pas ce que je dis et je fais affecte les autres et est-ce que je transmets quelque chose dans ce que je fais? Est-ce que c'est le point du Murli? C'était le point d'aujourd'hui, d'ailleurs, que l'on doit, à partir de notre visage, être en mesure de donner une expérience de Dieu aux autres. C'était le Murli de dimanche dernier et quelques autres Murlis. Combien de gens nous regardent ou me regardent? Voici quelqu'un qui va être un déité ou un ange, quelqu'un d'unique et de spécial. Mais je crois que c'est en lien avec l'inspiration que nos actions ont notre façon de faire. C'est notre moyen pour que les autres en veulent plus. Est-ce qu'ils veulent ce que nous avons ou est-ce que j'en ai suffisamment que c'est évident en moi que quelque chose se passe, quelque chose d'autre qui est attirant en moi? Et je pense qu'on doit répondre à Claudia qu'on doit penser cette idée de... Alors, commençons par terminer le sujet au sujet d'être trahi et après, on passera à autre chose. Alors, il y a cette chose, quelques occasions où je me suis sentie ou que ma loyauté ou mon amitié a d'autres, mon amour à quelqu'un d'autre, mon engagement dans une cause a été trahi ou ont été trahis et je pense que c'est probablement dévastateur, mais par ailleurs, la bonne chose de la pratique spirituelle que nous pratiquons, c'est de comprendre que si je me sens offensé, c'est mon égo, on sait cela, alors si je me sens offensé, c'est mon égo qui est... Si je me sens trahi, il y a une partie de moi qui est... Mais il y a peut-être une autre partie de moi qui ne se sent pas trahi ou est cette partie de moi qui ne se sent pas trahi et je pense qu'on peut dire qu'on se sent trahi c'est une belle invitation pour faire des efforts pour trouver la partie de moi, la partie de l'âme qui n'est pas trahi parce que la partie de l'âme qui n'est pas trahi, c'est de se sentir grand, sentir la foi, sentir la connexion, une grande connexion avec Dieu. je vais plutôt me fier à ce que Dieu, avoir confiance en Dieu plutôt que d'avoir confiance dans l'autre. Peut-être avoir confiance dans ma propre motivation même si l'autre ne le sent pas comme ça. et je pense que sans être, se sentir trahi, on ne peut pas arriver à un certain niveau de pardon, de compassion, d'empathie ou de bienveillance. Je pense que certaines qualités de ces versets qui deviennent grandes et plus extraordinaires quand elles sont utilisées quelque chose qui est trahi, que le sentiment d'être trahi, si je dis à quelqu'un « Viens à trois heures, ils viennent à trois heures trente, je ne suis pas trahi, ils n'ont pas trahi. » S'il n'arrive pas à l'heure, ce n'est pas si mal, mais s'il me joue dans le dos au travail, il fait quelque chose et que ça apporte des conséquences importantes, c'est une autre histoire. Alors, peut-être faire quelque chose qui m'a trahi et qui peut changer l'opinion de plusieurs personnes à mon égard. C'est un autre type de moments où j'ai... Donc, c'était très... On se sent trahi, on se sent poignardé et je pense que c'est le moment où on doit aller sur la croix et les laisser faire ce qu'ils ont à faire et dire à Dieu, demande-leur, dire à Dieu, dire à Dieu de leur... Je ne sais pas si c'était vraiment quelque chose, si ça a été mal traduit. Dieu, pardonne-leur parce que Moïse a été... Amen. Tous les Israéliens et je vais les punir. Alors, si on parle à Dieu sur Google, si on a une autre façon de parler à Dieu, alors la trahison, dire que le reste, c'est un sacrifice et dans les Écritures religieuses, alors cette trahison existe dans les Écritures, direz-vous. Et d'une certaine manière, ça nous force à aller dans l'identité et d'aller dans l'aspect sacré de ces valeurs, les valeurs sacrées. Si on... mon identité, si on trahit mon être de compassion ou de pardon, c'est la plus belle dimension, la compassion que je peux laisser émerger de moi-même, c'est... Alors, soyons trahis pour qu'on puisse enfin être heureux de recevoir, d'être sur la croix avec succès. Alors, parfois on dit tout le temps « toi-même ». Alors, toi le premier, toi tu es dans tes 40 ans et moi ça fait déjà 40 ans, moi, et que je peux dire que ça ne fait pas beaucoup de différence. peut-être que tu es encore derrière Moïse puis ça va te prendre un petit peu plus de temps. Mais je pense que ce qui a été dit dit Eric Larson de la manière qu'on a... Moi, je n'étais pas là, mais je pense que je n'étais pas là. Quand Jésus était sur le cas, « Faire, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et alors, et cela, ça sera une compréhension de notre point de vue, un très grand pouvoir d'avoir la connaissance de la situation pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'est-ce qui cause autant de peine et de problèmes et un mal-être, mais aussi ce qui va être la graine d'autres choses qui vont se passer. Alors, ce n'est pas la même chose, mais quand quelqu'un perd son travail ou qu'il a une difficulté, c'est souvent une graine de quelque chose de nouveau et un changement et quelque chose de grand qui va se passer et qui vont les amener sur un chemin qu'ils n'auraient pas pris au présent. Mais je pense que c'est ce que c'est la dernière partie, être trahi régulièrement et pas aussi dramatiquement, mais le fait qu'on se promène avec ce sens de la perfection dans la façon que les gens peuvent et on traduit ça par « devrait » et finalement, ils commencent à agir comme ça et on se sent trahi parce qu'ils n'ont pas été honnêtes ou loyaux ou ponctuels, mais ce fait de s'être laissé tomber, c'est comme quelque chose qui est en lien. Tu dis qu'on pense qu'on a des attentes que les gens… Non. Est-ce que tu penses que c'est une attente? Non, parce que c'est un sens-quart, dit Eric Larson. Nous avons déjà en nous, on a l'habitude, le sens-quart, que tout le monde agit comme ça et on va là-dedans, on a cette énergie dans d'autres situations ou d'autres, on n'agit pas comme ça et nous n'avons pas ce pouvoir, cette façon-là d'agir non plus. alors une façon d'y penser, c'est on se trahit soi-même. Je devrais être comme ça, je sais que je suis comme ça, c'est le sens-quart que j'ai, mais pourquoi est-ce que je fais ceci ou est-ce que je fais cela tout d'un coup? Pourquoi est-ce que je dis ceci ou cela? pour ceux qui n'ont pas vraiment, qui ont encore ce genre de conscience, je pense, tout le monde a l'expérience de dire de faire quelque chose et après ça de le regretter amèrement, trois secondes après. Ce n'est pas ce que j'aurais dû faire, c'est ce que j'aurais dû faire. Et ce genre de conscience, être conscient, tu penses que Jésus a ce senti trahi? ou qu'il a pensé qu'il a été trahi, mais qu'il ne l'a pas senti. C'est Éric Clorès qui dit ça. Je pense qu'il avait les sentiments, il savait que ça s'en venait. Il a été averti, il avait expérimenté à la maison, pas maintenant. Tout le monde peut faire ça à la maison, prendre un marteau et mettre ta main sur la table et tu sais que que tu sais que tu vas frapper ta main. Mais ce n'est pas la même chose qu'être crucifié, mais tu sais que ça s'en vient parce que tu vas le faire à toi-même et que tu frappes ta main. Même si tu sais que ça s'en vient, ça va faire mal. Pour répondre à ta question, je ne ferai pas. N'essayez pas cette expérimentation à la maison. on peut utiliser une banane au lieu d'un marteau d'Eric Clarkson. Je sais que ça s'en vient, mais ça n'empêche pas que ça va faire mal ou ça n'empêche pas la banane d'arriver. Je pense qu'il a expérimenté, mais ce n'est pas qui a dominé ses actions ou son point de vue. Je pense qu'il était très déçu, mais parce qu'il savait qui il était, il ne s'est pas laissé se voir. Et c'était le genre de choses que les dadis faisaient. Elles ont été déçues par les âmes et bien sûr, des scènes qui ne leur fait pas plaisir, mais elles l'ont sentie, mais elles n'ont pas permis à cet sentiment de rester ou de coller. Et je pense que c'est notre but. Au lieu d'être dans le monde, d'être inspiré par certaines choses et surtout, de trouver d'autres inspirations malgré ce qui se passe autour de nous, ce qui nous est présenté, ce qui nous est offert. Et ce n'est pas la source, finalement. Et c'est très profond ce qu'Eric Clarkson vient de dire. Eric Clarkson ajoute un bon ami d'entre nous, Denis, elle est en France maintenant, elle m'a dit. Un jour, je suis allée, j'étais très humiliée par quelque chose qui s'était passé. Elle a dit, tu sais, Eric, c'est très bien d'être humiliée, c'est très bien parce que ça t'aide à devenir humble. Et j'ai pensé, oh, je suis chanceux. Mais il y a plus de 30 ans qu'elle m'a dit ça. Mais j'ai toujours utilisé ça. et je me suis toujours sentie, si je me sens humiliée ou si je me sens trahi, la partie de moi qui est humiliée n'est partie de moi que je veux garder. Je ne veux pas être cette partie humiliée. Il n'y a rien avec... ce n'est pas que l'autre personne fait... c'est que moi, je dois... je dois rester dans cette partie de moi. Ce qui ne va pas, c'est de rester humiliée ou déçue. Il a certainement senti quelque chose, mais il n'est pas resté dans ses sentiments qui étaient la base de ses actions ou de ses points de vue. et je pense que nous devons dire, bien sûr, on est de bons amis, on n'a aucune prétention, on n'est pas des experts non plus en chrétiennité. et ceux qui ont... j'ai un très bon ami, un professeur de tennis dont je parle beaucoup, c'est un catholique pratiquant et je voulais lui faire une blague. C'était une belle... c'était une belle... il a été tellement... il était tellement offensé, il n'y a pas de blague à faire, de blague au sujet de Jésus. Parfois, nous disons les choses un peu légèrement, à la légère et on ne se rend pas compte. On parlait de Karim, de Moïse, mais je sais que nous avons tous les deux dans le fond de notre cœur, notre intention, c'est qu'on a une compréhension des rôles de ses différents personnages. Parfois, on traite les choses un peu à la légère, mais il faut... alors je parle de Moïse. J'espère que Claudia, ça t'a aidé à partir de maintenant que tu pourras te sentir... plus souvent on peut t'organiser cela pour que tu sois un peu plus trahi, sinon on va te laisser en présence du drama. Drama va se... alors continuons avec l'inspiration. De ton point de vue, comment est-ce que tu comprends l'inspiration? Qu'est-ce que c'est la différence à être inspiré ou être motivé, enthousiaste? Qu'est-ce qui est vraiment l'inspiration? Qu'est-ce que c'est la différence entre enthousiasme et l'inspiration? Qu'est-ce que c'est pour toi? Alors, Eric Carson répond, pour moi, l'inspiration est souvent quelque chose, une réponse qui me vient dans une énergie élevée. Par exemple, je vais te poser la question et tu pourrais y penser aussi. J'ai fait quelque chose. On fait une bâtisse le samedi matin depuis COVID de 3h30 le matin jusqu'à 8h30 et on prend des tours de 6 à 7. Il y a différents présentateurs ici avec la bâtisse et on crée une expérience. On essaie de créer une expérience et je fais cela une fois par mois et je trouve que c'est très agréable parce que j'attends l'inspiration pendant combien d'heures? Pendant un mois? 40 ans. Les deux rigolent. Mais c'est cette... J'ai une présentation, je dois partager quelque chose, mais je veux partager quelque chose qui va créer une expérience et souvent ça ne vient pas tout de suite, voici l'idée, mais aujourd'hui, par exemple, j'aurais combiné deux éléments et quand l'idée vient, c'est très inspirant et cela me donne l'énergie de le faire. alors en fin de semaine, par exemple, c'était la bâtie internationale samedi-dimanche donc il y avait... C'est une méditation intense où tu vas profondément dans la méditation et alors il y avait des vidéos alors j'ai partagé cela, ces vidéos un peu et ensuite j'ai pris quelque chose à une retraite où j'étais à Madhuban, il y avait certaines chansons et j'étais à cette retraite et une... c'est de partager des petites phrases des bénédictions ou des... j'avais un... alors tout ce que je reçois, ça a beaucoup de... voilà, je ne sais pas quoi faire, je ne peux pas les jeter, c'était des... des cadeaux et c'était des inspirations donc j'ai ces cartes avec moi et je me dis je vais prendre des photos et je vais les redonner et on va faire l'expérience de ces petites... de ces petites cartes inspirationnelles alors en mettant ces deux choses des chansons et pendant une heure et ça a été très agréable dit Marc Eric Larson qu'on voit les choses nouvelles, on voit les choses d'un autre point de vue et cela rend les choses, notre expérience de la vie nous aide à se sortir de certains pièges ou d'être coincé et l'inspiration vient quand nous voulons, quand j'ai une question par exemple et que je peux garder cette question et ne pas y penser tant mais le mettre de côté si on peut dire ça, faire autre chose mais savoir que c'est là et d'une certaine manière l'inspiration de mon point de vue, c'est comme l'univers me donne une vision intérieure pour que je puisse voir et que je puisse voir cela d'une façon rafraîchie et heureuse et belle et surtout pour la dernière il donne le temps au traducteur de traduire mais ça va très bien si on peut suivre son fil de l'idée non, c'est pas si rapide alors il s'explique Eric, le reste s'explique quand il y a plus que 20 mots dans une phrase on peut difficilement traduire et j'aime ça j'aime cette idée d'Eric Lores il commente Eric Larson il y a tellement de sources d'inspiration et je pense par exemple en comprenant ce qui est inspiration pourquoi est-ce que parfois pourquoi est-ce que l'idée d'une personne n'est pas en train de m'inspirer ou qui me fait expirer ou qui ne m'inspire pas par exemple Brahmababa il pourrait voir un serpent et il voyait l'inspiration dans le serpent il voyait un pou et cela l'inspirait et il disait que tous les animaux tout peut être une inspiration mais je ne suis pas je ne serai pas inspiré du tout je vois plutôt la peur quand je fais ça on peut simplement partir en courant parce que c'est dangereux ou on peut regarder voir ce serpent et c'est très inspirant qu'est-ce qui rend les choses inspirantes il y a certaines personnes qui peuvent voir c'est fascinant certaines personnes peuvent voir Roger Federer Roger Federer qui est un grand joueur de tennis mais si tu es de l'autre côté et que tu es en train de jouer contre cette personne-là et que tu dois gagner pour gagner le trophée tu ne le vois pas nécessairement comme étant inspirant alors je suis fasciné par qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que les objets ça nous peut inspirer quelque chose ou pas qu'est-ce qui c'est fascinant en premier d'avoir nous avons une nature d'être d'être inspiré et d'autres ont trop de difficultés pour ne pas avoir d'inspiration est-ce que tu n'en penses-tu pas alors pour d'être inspiré pour d'utiliser tout ce qui vient devant nous et d'être inspiré pourrait être une habitude une pratique une circonstance mais ça pourrait être aussi un désir conscient ou inconscient de vouloir expérimenter autre chose par exemple les fondateurs Brahma Baba quand tu as parlé de Brahma Baba tout à l'heure comme il pensait toujours à quelque chose et qu'il voulait toujours être de plus en plus être dans la connaissance il était dans cet état d'esprit que tout ce qu'il voyait il voyait tout comme étant de l'inspiration il avait cette habileté à changer quelque chose qui était ordinaire et c'est une flexibilité de l'esprit de voir autrement c'est une agilité de l'esprit de voir ça autrement alors il était en mesure d'avoir cette conscience comment est-ce que je regarde le monde autour de moi et qu'est-ce que je peux voir par exemple je suis assis devant une fenêtre ici et c'est c'est une fenêtre une fenêtre une fenêtre une vraie fenêtre pas window alors quand c'est nuageux ces beaux gros nuages blancs moi je vois des visages dans ces beaux ces beaux nuages il me regarde probablement que personne voit la même chose que moi et je ne pourrais peut-être pas expliquer à quelqu'un ce que je vois mais je pourrais probablement on le fera un jour je vais te parler de l'éclipse aussi mais je pense que c'est un état d'esprit qui nous permet de voir des choses et d'être inspiré par ces choses que l'on voit et je pense que c'est possible qu'il y ait des individus qui ont de la difficulté à être inspirés parce que ce n'est pas dans leur fortune ce n'est pas dans leur nature de penser comme cela fortune on va oublier fortune mais dans leur nature il dit nature pour moi l'inspiration dit Eric Lerès aspiration mais je veux devenir comme je veux vraiment devenir je veux devenir alors c'est ce qui m'aspire et je pense que l'aspiration c'est basé sur l'ego d'après Eric c'est faire grandir mon ego donc mon attitude qui est l'état d'esprit va être de se comparer et de les trois C c'est le cancer alors la complète quand je compare très rapidement au lieu de d'admirer ou de louanger ou d'être inspiré et de regarder sans comparer et avoir une comparaison où on ne compare pas c'est une attitude sans ego et mon aspiration c'est par l'ego l'état d'esprit serait de la coopération je compétitionne au lieu de coopérer et je je blâme au lieu de louanger si mon aspiration n'est pas dirigée par l'ego ou motivée par l'ego je regarde des choses différemment et la beauté de ce qui nous est enseigné en ce moment c'est peut-être pas la terre promise comme dans le cas de Moïse mais d'une façon métaphorique ce n'est pas que physiquement je dois aller quelque part parce que le Canada est la terre promise n'est-ce pas ou est-ce que je ne vais pas aller dans le sud je ne vais pas aller à New York mais voyons nous sommes déjà dans la terre promise c'est-à-dire que le reste physiquement on est au Canada mais physiquement je dois aller de l'avant mais quelle est mon aspiration pour le futur je voudrais être une aspiration guidée par Dieu comme Moïse et comme Jésus et si mon aspiration est noble sacré et divine que cette aspiration raffine mon inspiration parce que cela m'amènera à aller de l'avant et je pense que c'est une inspiration quand je joue au tennis pour jouer mais c'est encore l'inspiration mais c'est très différent je vais ajouter un nouveau C à cette liste c'est fermé alors clôture l'idée de clôture l'idée de peut-être de l'arrogance quand on n'est pas ouvert et qu'on est fermé l'inspiration ne vient pas c'est comme un blocage si on voit quelque chose de nouveau et de le sentir parce que si on sait tout et qu'on est fermé au point de vue des autres ou d'autres façons de voir on ne va pas le voir différemment alors cet aspect peut y avoir cet égo plusieurs qui limitent notre façon d'être inspiré et se libérer de cela pourrait être une tâche on va avoir une idée qui pourrait nous empêcher mais si on est fermé en ayant cette arrogance ou cet égo de la connaissance où tu ne peux rien me dire de nouveau je pense que cela c'est un blocage pour nous empêcher d'avoir de l'inspiration c'est intéressant Éric Lores dit pour moi quand je me questionne est-ce que j'utilise l'inspiration comme la vertu comme une vertu une inspiration est-ce que c'est l'inspiration divine en fait est-ce que c'est une vertu et je pensais dit Éric Lores si j'utilise la chose avec les valeurs c'est qu'on ne les pratique pas est-ce que est-ce que tu parles de moi est-ce que tu parles de moi dit Éric Larson Larson non je me pointe moi-même parce qu'il se regarde lui-même dans l'écran dit Éric Lores je me parle à moi-même je parle à Éric aux deux Éric parfois nous sommes dit nous connaissons les valeurs mais on ne les utilise pas par exemple tu es diffamé rappelle-toi comment est-ce que Brahma était diffamé mais il a changé Jésus a été diffamé comment il a changé et comment il a commencé à changer parce qu'il n'a pas utilisé cet état d'esprit est-ce que j'utilise l'inspiration pour aller de l'avant parce que le pouvoir d'être inspiré nous donne une force qui nous permet de faire quelque chose d'aller de l'avant et quelque chose de plus inspirant personne que je connais et c'est la même pour toi c'est notre Dhradiprakashmani on n'a pas rencontré Brahma mais on a rencontré Dhradiprakashmani et à ce moment-là dans les années 80 c'était elle qui était devant et c'était elle qui nous menait et je l'utilise j'ai décidé que j'allais l'utiliser que je n'allais pas assez vite et je l'utilise beaucoup et c'est devenu c'était en train de j'étais en train de jouer au tennis encore une fois j'étais en train de jouer au tennis et je n'allais pas très bien j'étais fatiguée et je ne jouais pas très bien et en blague j'ai dit à Brahma qui est habituellement celui que j'ai utilisé quand je suis dans la difficulté pour m'aider et je dis à Brahma pourquoi est-ce que tu n'essayes pas les cinq prochains points et j'ai dit à Brahma tu joues très mal au tennis va te rasseoir je ne crois pas que tu joues bien mais c'est correct quoi te rasseoir sur le banc mais pour une raison étrange j'ai dit Daddy Brakash c'était vraiment un jeu de l'esprit que je jouais avec moi-même et j'ai dit à Daddy et toi Daddy est-ce que tu joues mieux toi au tennis et j'ai imaginé Daddy ok essaye les cinq prochains points et j'ai gagné les cinq prochains points et j'ai dit à Daddy c'est vraiment bon et j'ai joué avec cette idée quelques fois et l'idée ça a créé pour moi une idée que peut-être quand les choses vont mal si je me souviens d'elle son sourire son attitude son amour ça ne m'aide pas vraiment parce que ça m'aide à devenir meilleure et j'ai compris que plus tard qu'effectivement et si je suis invité à partager parfois avant de partager je pense à elle je la regarde et je me rappelle comment elle apportait beaucoup de lumière et de profondeur le divertissement mais aussi le sérieux et je me disais je dois apporter plus d'inspiration de façon pratique et on prie Brahma Prakashmani mais en plus de l'éloanger je pourrais utiliser son inspiration pour transformer mon attitude et je pense que l'inspiration est une façon est une vertu quand je suis en train pour aller au-delà des go d'accepter la spécialité de quelqu'un d'autre pour devenir ma spécialité et de cette manière je pense qu'on a le droit de voler la spécialité de l'autre c'est très bien est-ce qu'elle est là avec toi en ce moment elle est en train de donner un drégeti est-ce qu'elle est là Eric Larson dit est-ce que je je vois une petite cape elle est toujours là elle est là c'est elle qui est là les trois inspirations elle m'a inspiré Janky elle me met en garde et elle m'amène au-delà elle m'amène dans un autre monde mais Prakashmani c'est celle elle est toujours derrière moi et voilà ok c'est très bien est-ce que tu crois ça fait presque une heure qu'on parle je pensais qu'après 15 minutes on aurait terminé un tennis bien tu l'as fait tu as quand même réussi à faire un coup droit du tennis mais tu m'as vraiment inspiré maintenant Eric c'est pour ça que tu vas j'ai une autre question pour toi pour ton inspiration dit Eric Carson si c'était montré au début sur les samedis soirs et on parlait des mêmes choses je me demande est-ce que c'est inspirant pour toi qu'est-ce qui pourrait être le plus inspirant est-ce que ce sont les fleurs qui t'inspirent une énergie spirituelle ou un chocolat en forme de lapin un toli en chocolat en forme de lapin qu'est-ce qui te ferait émerger le plus des qualités ce soir on est samedi ce soir ceux qui nous sommes en 20-24 et ce soir c'est samedi soir je vais avoir un chit chat avec Sister Moini à New York et je les trouve je trouve les deux très inspirants les fleurs et le chocolat c'est le début et la fin et mon inspiration pour toi c'est pendant que tu parles j'enseigne de penser je veux que tu prennes ta caméra je veux que tu prennes ta caméra qui est derrière le mur oui oui non non c'est ton problème arrange-toi je te donne mon inspiration il faut que tu nous montres et je veux que tu sois juste à côté que tu aies un chocolat un toli en chocolat et probablement tu peux le faire avec ton téléphone alors ce matin tu peux avoir cette inspiration voici toute la plante de jasmin et j'ai aussi des toli en chocolat tu as des plusieurs heures pour le faire tu vas travailler là-dessus et je vais voir si ça peut devenir une réalité alors j'envoie cette pensée dans l'univers et tu en fais ce que tu veux Eric dit Eric le reste va en faire sur un point scientifique c'est quand mais c'est quand je suis dans la douche quelque chose d'étrange il y a quelques années j'ai lu un article il s'agit d'un article scientifique qui parlait pourquoi les gens ont les meilleures idées dans la douche et manoges et tu devrais faire de la recherche là-dessus et j'ai vu dans un article quand l'eau vient sur la tête stimule l'esprit une partie de votre cerveau qui fait pour que certaines gens qui sont sensibles créent un état d'esprit qui est très ouvert à l'inspiration et quand j'ai je vais toujours je vais aller prendre une douche avant pourquoi tu vas prendre une douche parce que je me prépare ils disent quoi souvent dans la douche j'attends une pensée et c'est cette pensée qui m'aide à parler finalement ils parlent de partager alors peut-être peut-être qu'on a on a des inspirés des gens inspirés expirés ou qui ont des questions pour nous les doubles libériques le nombre de participants ce n'est pas expiré encore le nombre de participants augmente de plus en plus et je vais prendre quelques questions la première question est la suivante je voulais demander la différence entre inspiration et motivation donc on sait cela et une autre question au travail les gens ne m'apprécient pas et ne m'inspire pas non plus et je me laisse je pense qu'on ne prend pas on me laisse de côté comment est-ce que je peux m'inspirer moi-même est-ce qu'il y a une méthode c'est la question peut-être une question pour ajouter quelles seraient les inspirations seraient pour est-ce que c'est pour son travail pour ses relations faire quelque chose de nouveau s'il était inspiré qu'est-ce qu'il ferait avec cette énergie tu n'as pas la question tu n'as pas la question d'après-midi parce que c'est une question c'est juste pour le travail mais alors quelle sorte d'inspiration c'est pourquoi parce que Eric Larsen s'est situé dans une situation que ce n'est pas inspirant on ne peut pas regarder à l'extérieur on peut peut-être regarder ce qui se passe à l'intérieur et utiliser cette énergie juste pour être heureux et si j'avais eu entendu la question comme il faut si je la traduis dans ma petite tête il n'est pas apprécié au travail il n'est pas inspiré et si on renverse la dynamique ce serait mieux ne pas avoir alors commencer à être inspiré et si on est inspiré bon les gens vont commencer à t'inspirer mon point de vue personnel c'est que pour moi ma vie spirituelle et ma vie professionnelle se sont tressés tout au long de ma vie ces dernières années au travail il n'y avait aucune différence je n'allais pas au travail je n'allais pas au service je n'allais pas au travail je n'allais pas au bureau j'allais dans un endroit c'était soit une rencontre spirituelle ou une rencontre sur des mots sacrés mon inspiration dans les autres au travail devrait être comment ils peuvent rendre une bonne personne tout le monde est inspirant si on n'est pas inspiré par les gens autour de nous on est juste en train d'écouter une partie on n'écoute pas les bonnes histoires on lit les personnes d'un point de vue très limité plutôt une lentille très limitée donc poser la question apprendre plus sur les gens autour de nous tout le monde a des histoires extraordinaires à raconter et on commence par être inspiré par les gens d'abord c'est parce que je fonctionne correctement tout le monde est inspirant et si je ne suis pas inspiré par quelqu'un c'est parce qu'il y a un blocage en moi je ne suis pas en train de me connecter à l'âme je ne me connecte pas à l'être à l'intérieur du corps je dis mon patron je dis mon patron mes compagnons si je vais autre là et être inspiré inspiré par l'âme inspiré par les gens il vient de décrire être inspiré par l'âme et d'être inspiré c'est de voir la beauté en chacun en chaque être et mon inspiration j'étais coordonnateur des équipes de travail et je disais toujours aux autres ce que tu fais c'est tellement extraordinaire toi en tant qu'individu fais la différence je trouvais des façons de dire aux autres comment ils étaient extraordinaires je parle de Denise son frère Anthony c'est une personne fascinante il était consultant il était tout le temps vague qu'est-ce que tu fais tu travailles avec des grandes compagnies tu mets du travail qu'est-ce que tu fais exactement je ne fais rien je ne fais rien elle disait je ne fais rien je rentre dans ces dans ces je rentre dans ces grandes assemblées mon travail c'est comment ils sont extraordinaires comment ils font des choses extraordinaires ils me payent beaucoup et c'est tout ce que je fais c'est un bon travail il était sérieux si tu élèves les gens ils vont t'aimer et élever les gens tu dois être inspiré tu dois voir quelque chose d'extraordinaire tu ne peux pas inspirer quelqu'un si tu vois seulement leurs défauts si tu vois quelque chose de bien tu vas les inspirer je suis inspiré et je vais inspirer les autres et ils vont mais c'était ma dynamique rendre des gens heureux gagner leur cœur mon seul but dans la vie c'est de gagner le cœur de chacun tout le monde devrait être heureux avec moi aussi me crucifix c'est ok aussi c'est une magnifique réponse deux ennemis d'inspiration la personne dit le premier ennemi c'est être négligent puis l'autre c'est la paresse comment est-ce qu'on prend soin de ces deux ennemis Eric tu veux choisir les deux ou l'un d'eux ils sont probablement liés les deux par exemple selon l'inspiration pour moi qu'est-ce qui est en train de se passer qu'est-ce que je veux est-ce que j'aime ce qui est en train de se passer je n'ai pas besoin je vais continuer mais si je n'aime pas ce qui est en train de se passer si je veux quelque chose d'autre et je peux le voir je peux le visualiser et avoir cette conscience que je peux voir quelque chose cette énergie spirituelle va m'aider et pour ce qui est de la paresse je sais c'est quoi parce qu'on devient paresseux parce que ce que l'on voit devant nous est très très gros c'est une trop grosse tâche et on peut faire les choses rendre les choses très grosses dans notre esprit alors prendre faire de petits pas et le faire tous les batailles je me lève tôt mais je ne me sens pas toujours très heureux pas heureux mais toujours plein d'énergie en me levant des fois j'ai besoin de pousser après j'ai besoin mon pied droit mon pied gauche c'est finalement sortir du lit j'ai besoin de me lever marcher à travers la pièce parfois c'est très difficile mais si je me disais ok je veux juste j'ai poussé c'est un petit succès j'ai poussé les couvertures mais cela va nourrir une énergie de changement et finalement je serai je serai je serai inspirant pour moi-même voici ce que j'ai fait je peux en faire plus voir ce que j'ai fait déjà alors la négligence et la paresse vient de ne pas pas agir et on doit agir quelque chose doit se passer et si on a dans notre tête ce qu'on veut faire ça peut être parfois suffisant pour nous aider c'est peut-être la je pourrais agir la négligence et la paresse la négligence étant une cause de la paresse de oh d'éteindre l'inspiration et la paresse est une conséquence de ne pas être inspiré et je dis que si on fait attention et qu'on porte attention c'est plus facile d'être inspirant si je suis négligent mais une paresse c'est une conséquence si je suis inspiré je ne serai jamais paresse je ne pense pas c'est le manque d'inspiration qui me rend paresse il y a une autre question est-ce qu'il y a une façon pour inspirer les autres générations au sujet de Dieu ne pas les rendre confus parce que ces jours quand on les met a bacti des fausses idées de religion comment est-ce qu'on peut leur donner la connaissance avec des histoires plutôt que de leur donner bacti la religion comment est-ce qu'on peut inspirer les plus jeunes générations pour qu'ils pour leur donner la connaissance c'est-à-dire qui ils sont et Dieu j'ai eu la grande la grande fortune je suis allé en Australie c'est moi qui a animé c'était probablement le plus grand événement de ma vie spirituelle et je pense que c'est venu sur le fait je ne suis pas une jeune personne maintenant mais leur charme et leur enthousiasme et leur sentiment m'ont ramené à moi quand j'étais jeune mais c'est ma perception mais je sentais que non en venant comme une vieille personne ou un seigneur ou quelqu'un qui a plus d'expérience a changé la dynamique et j'ai vraiment senti que d'être avec de jeunes gens si je suis moi-même dans ma jeune version ça a créé une belle conversation beaucoup plus inspirante les jeunes aiment les seniors ou les plus âgés mais je me sentais plus comme j'étais quand j'étais jeune et je leur disais en blague tout le temps de la retraite je ne voulais pas me regarder dans le miroir pendant trois jours pour que je puisse que j'étais de retour dans la vingtaine j'ai aimé ça mais Brahma Baba est aussi comme ça quand il était avec les jeunes il est connecté avec les jeunes à ce niveau-là ça ne répond pas complètement la question mais Eric peut compléter la réponse un duet ce qui me vient à l'esprit au sujet de la jeunesse ils sont généralement curieux et ils veulent expérimenter les choses et je ne pense pas qu'ils veulent se faire dire les choses les petits sont plus jeunes parce qu'ils commencent à avoir une idée de l'identité c'est une identité un peu fragile alors c'est dire j'ai l'information et je vais te le dire c'est parfois un peu dur pour eux mais la possibilité l'habileté à avoir ce sens tu as acquis quelque chose à travers ce que tu as dit ce que tu as appris est-ce que tu es heureux est-ce que tu es agréable est-ce que tu es heureux est-ce que c'est quelque chose qu'ils aimeraient avoir et si on le voit de notre pratique spirituelle ils ne seront plus ouverts à cela si on n'est pas heureux si on est grognon frustré comment ça qu'ils n'écoutent pas si on se fâche avec eux ce genre de communication dans ce qu'on a dit ça ne sera pas entendu et ça ne sera pas suivi non plus je pense que si nous sommes inspirés si on a quelque chose ça doit être communiqué ce que l'on est en train d'apprendre et c'est cela qui devrait avoir une attirance pour eux je pense que le temps c'est une question pour vous deux qui est-ce qui vous a inspiré à venir chez les Brahmachs Marie qu'est-ce qui vous a inspiré moi c'était une baleine et toi une baleine c'est l'histoire de la baleine non c'était une belle histoire une baleine qu'il a rencontrée sur l'angevel Saint-Norand et j'ai eu un contact de l'oeil avec la baleine cela m'a ramené quelque chose en moi ok c'est ça ça suscite beaucoup de questions mais c'est vrai quand j'ai vu la beauté dans la nature je voulais redevenir beau comme la nature et l'inspiration je veux tellement mieux que j'étais à ce moment-là quand j'ai entendu les enseignements des Brahmachs Marie et quand j'ai vu David Brakash Mani parce qu'elle est venue à Montréal je finissais le cours depuis quelques mois il est venu à Montréal et quand je l'ai vue c'est ce que je voulais s'il y avait une version une version masculine de ça c'est ce que je voudrais mais j'aurais pris aussi une version féminine aussi mais j'ai vu Brakash Mani et c'est la vie que je veux et Rick Larsen pour moi une compréhension c'était la connaissance que je n'avais pas entendue et cela a changé ma perspective et cela a raisonné en moi que je suis honnête spirituelle on m'avait je venais j'étais catholique j'avais quelque chose pour lequel j'étais responsable et c'était l'âme et les Brahmachs Marie m'ont redonné une réimportance je n'ai pas une âme mais je suis une âme et cela m'a inspiré au plus haut point à vouloir inspirer ou apprendre encore plus et comment qu'est-ce que je pourrais trouver de plus et j'ai pensé que cette conscience était un beau sentiment et ça me fait encore un bon sentiment c'est encore merveilleux pour moi de voir comment je peux me voir d'une façon bienveillante et bénéfique et appliquer ça dans ma vie aussi grand que la baleine aussi petit que l'âme aussi invisible que l'âme alors du physique au spirituel alors docteur Ashok Netan et c'est sœur Claudia qui va aussi parler après Ashok Netan c'était un plaisir de vous deux les deux frères Éric en fait je me suis arrivé il y a seulement dix minutes mais ça m'a plu ces dix dernières minutes c'était une façon de voir l'intérieur de la vie pourquoi être ici et en plus je pense j'ai fait quelques notes l'inspiration de Dadi Brakashmani elle est très inspirante elle a inspiré beaucoup de gens dans le yagia mais dans la vie physique aussi j'étais très fascinée par elle la première fois que je l'ai rencontrée je me rappelle déjà encore de ma rencontre je l'ai rencontré Dadi Gouzhar j'étais son médecin et Dadi et je voyais mes patients à la clinique elle était derrière moi et je regardais quelque chose et quand je me suis tournée j'ai vu Brakashmani avec ses blancs cheveux un visage très inspirant et personne ne nous n'avait dit qu'elle était là elle a dit tu vas opérer sur quelqu'un et je suis venue la voir et je suis dit en blague avais-tu besoin je suis venue de Montamu et je retourne ce soir elle a dit très belle réponse elle a dit elle est Masaki ma bonne amie et c'est pour ça que je suis venue elle n'a jamais dit qu'elle était la patronne des Brahmachumaris je ne connaissais pas les Brahmachumaris ni elle mais c'est comme cela qu'elle était elle était souriante et très douce avec chacun et ça c'était l'inspiration d'Ali Brakashmani et Eric je suis très d'accord avec l'idée je pense qu'elle était une grande inspiration pour beaucoup de gens et j'ai aimé une autre réponse quand elle a donné elle est venue aux Nations Unies quelqu'un lui a posé une question combien as-tu de suivants quelle était la grandeur d'organisation et sa réponse était très belle elle dit je n'ai personne qui me suit ce sont tous des gens qui sont des leaders alors c'était sa qualité de leadership et d'inspiration c'est deux choses que j'ai aimé dans la conversation alors ça ce n'était pas dans la conversation mais Eric Bay aussi a dit tout le monde autour de vous est inspirant on doit voir chaque individu chaque âme ses qualités ses spécialités on doit être inspiré de tous les gens qui sont autour de nous et avec qui on travaille et c'est une belle façon de voir la vie tout le monde a des qualités différentes des nôtres et on doit être en mesure de trouver quelque chose de beau chez l'autre et dans toutes les organisations quand on regarde les choses les faiblesses on devient faible Baba dit on devient faible si on regarde les faiblesses mais c'est une façon de regarder l'inspiration aussi à la question sur la l'énergie du changement c'est bon quand on a parlé de la la négligence et la paresse si on a un manque d'inspiration on va devenir le paresse c'est un résultat du manque d'inspiration le dialogue je vous remercie tous les deux les deux Eric de New York et du Canada et de New York pour cette belle interaction merci beaucoup merci à vous deux c'est le docteur Mettin au revoir et maintenant c'est le tour c'est le temps de Claudia merci ma question d'être trahi pour ne pas être c'était extraordinaire de tous les différents angles dans la vie même quand il est dans une j'ai ça pensant pourquoi est-ce que j'ai de l'inspiration quand je suis dans la douche et je ne suis pas seule je me sens plus seule je pensais que j'étais un peu folle que j'avais des inspirations quand j'étais et surtout un scientifique qui le prouve donc on peut avoir qu'on a des inspirations dans la douche car c'est l'eau qui tombe sur notre cerveau merci d'aller voir la vidéo voir les détails et d'être inspiré par chacun d'entre vous j'ai deux petits lapins en chocolat pour rester j'ai deux petits lapins en chocolat ils ressemblent vraiment à Eric et Eric d'habitude ils ont des couleurs différentes il y en a un à Montréal puis il y en a un à New York alors les deux merci beaucoup toujours merci alors merci à tout le monde merci aux traducteurs parce qu'on parle tout le monde parle et on les insère il y a des gens qui ressent merci aux traducteurs merci ici c'est docteur Mattoj quelqu'un a dit qu'elle est à Boston en ce moment elle a mentionné que l'inspiration le scientifique il avait la même idée en étant c'est quelque chose de scientifique il a parlé il a parlé il a parlé d'un bain d'un bain par exemple il pourrait être inspiré je suis allé en Inde il y a quelques fois il y a des shivalingams il semble alors il est toujours inspirant il est toujours inspiré parce qu'il est toujours dans la douche alors à nous elle va prendre une photo et des annonces puis une méditation en me chante yeah so beautiful what can I say it's such a warm conversation and such deep inside conversation et des profonds je vous remercie merci à tous aux deux frères le docteur Meta et sister Claudia apporté beaucoup d'insight et le prochain programme c'est la silence la retraite du silence qui va avoir lieu sur alors alors c'est un programme qui a lieu en silence et ça a lieu ça a lieu vous avez l'adresse et le code et c'est basé mais ça a lieu samedi de 11 heures du soir jusqu'à 1 heure du matin dimanche et le prochain programme dans une semaine le 6 avril qui va avoir lieu et qui va être en lien avec l'inspiration mais cette fois-ci ça va être l'inspiration et ce sera avec sister une conversation entre sister Gita et sister Anjani des Brahma Kumari à New York et donc ça va être et ça va être et le 13 ça c'est le 6 et le 13 ce sera Moira qui parlera l'empathie et la sympathie et cela aura lieu à 10 heures ici alors toutes les adresses pour pouvoir être en lien avec les gens donc les vidéos sont sur YouTube et il y a des playlists aussi pour évaluer alors c'est souvent important d'aller voir de retourner pour avoir les bénéfices et barater toute cette information alors c'était à nous maintenant on va avoir la méditation maintenant ah il y a la question alors il y a une photo d'abord alors c'est les gens qui veulent tout le monde prend les photos avec les deux frères voilà alors la photo est prise maintenant il y a la méditation avec les deux silence ou drishti ou commentaire qu'est-ce que vous voulez faire silence drishti ou commentaire je pense que c'est drishti silence m'est-ce qu'est-ce qu'est-ce que Parfois, on a besoin de visualiser l'ouverture devant soi pour trouver l'inspiration et la beauté. Ici, je vais à l'intérieur. Je regarde mon propre monde intérieur. Je vois beaucoup de beauté. J'ai été cette fleur vivante, le parfum de ma vie, les couleurs de mes actions, et je me vois comme cette fleur vivante, apportant de la beauté, de la couleur dans le monde. Je sais que je peux voir les faiblesses, mais je fais le choix conscient de voir la beauté. Ce qui est inspirant, sachant qui je veux être, va déterminer comment je décide de voir la vie. Alors, chacun, tous ceux que je croiserai, je verrai leur beauté, leur parfum. Je verrai la grandeur en chacun d'eux. Et quand je me regarde, je verrai ce qui est beau dans l'âme. Et ensemble, quand je me vois, je vois l'âme des autres, je peux voir ce magnifique bouquet de fleurs. Je peux voir comment chacune des âmes, chacune de ses fleurs, apporte la beauté au monde. Merci beaucoup, pour les deux, pour les partager. Merci, merci. Merci, everyone. Have a lovely day. Au revoir, Shanti. Goodbye. Stay inspired. Am I expirant? If one is not inspired, are they outspired? We are all inspired. We are taking care of inspiration. Inspired. Inspired, yes. Bye now. See you again soon, everyone. Thank you. Thank you. Bye, everyone. Thank you.